Bon, après avoir vu ce film, on se pose plein de questions. Je garantis pas d'avoir toutes les réponses, mais je vais vous donner plusieurs interprétations possibles concernant les éléments les plus complexes du film. Et surtout, concernant la fin. Donc, je pense que c'est déjà pas mal, alors restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Salut à tous et à toutes les expressistes. J'espère que vous allez bien et que, comme d'habitude, vous vous gavez de cinéma et de séries en général, malgré le confinement, qui nous guettent, qui nous enserrent, qui nous empêchent de nous rendre dans les salles obscures. Mais heureusement, il reste des plateformes de streaming, comme Netflix, pour nous proposer des petites surprises de temps en temps. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'une surprise, et notamment de La Plateforme, un film espagnol qui est sorti récemment sur Netflix, dans une vidéo 100% spoiler. Donc, si vous n'avez pas vu le film, eh bien, il y aura des divulgachis, puisque je vais simplement vous révéler la fin du film, et également tous les éléments, ou, allez, pas tout, parce que je vais pas être totalement exhaustif non plus, mais en tout cas, je vais vous faire une analyse assez approfondie du film. Avant de démarrer les explications concernant la fin et les éléments les plus complexes du film, je vais enchaîner progressivement et en vrac, avec les éléments que je considère comme étant les plus abordables. Lors de leur première conversation, quand Go-Reng indique à Imoguri que ce n'est pas facile de ne pas faire d'excès dans la quantité de nourriture ingurgitée, elle lui fait remarquer que ce n'est pas non plus facile dehors. C'est une petite phrase qui semble passer inaperçue, mais on peut en déduire que soit la vie en général dehors est difficile, soit que manger à sa faim dehors est devenu difficile, ou encore que c'est simplement le fait que les gens ont du mal à éviter les excès en général. On sous-entend donc peut-être que c'est dans leur nature ou inhérent à la société capitaliste qui sera dénoncée à travers une métaphore filée durant tout le film. D'ailleurs, quand elle tente d'expliquer aux résidents de l'étage du dessous qu'il est vital de faire preuve de solidarité et donc de rationner et de ne pas commettre d'excès, on l'envoie balader et les menaces de Go-Reng sont les seuls moyens de parvenir à les faire agir de façon raisonnable. Cela me rappelle cette pensée pascalienne bien connue. La justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique. Bon, et ici, même si cette force se matérialise par le fait de chier dans la bouffe, c'est plutôt efficace car vraiment dissuasif. La structure pénitentiaire comprend 333 étages, et avec deux résidents par étage, le calcul est vite fait. On obtient 666, soit le nombre du démon. Enfin, quand les étages sont tous remplis et que les gens se sont pas encore entretués, bien sûr. On peut remarquer que la plateforme reste en théorie 2 minutes à chaque étage où des gens vivants sont encore présents. Donc, le calcul est le même. Idem pour le nombre d'objets emmenés par les détenus. Si on considère que même un ensemble d'objets, comme les billets de banque par exemple, ne constituent à chaque fois techniquement qu'un seul et même objet. Il y a 3 catégories de personnes. La phrase sur laquelle démarre le film, il y a 3 types de gens, ceux d'en haut, ceux d'en bas et ceux qui tombent, fait bien évidemment référence au positionnement des détenus au niveau des étages, et en parallèle aux personnes haut placées ou riches, ainsi qu'aux gens d'en bas, les pauvres ou les laissés pour compte. La proposition « ceux qui tombent » fait référence d'une part à ceux qui tombent littéralement, notamment par le biais de suicides ou de meurtres, etc., mais surtout à ceux comme Goring qui prennent les choses en main et tentent quelque chose, et pris de justice, ils tombent métaphoriquement, car ils descendent volontairement pour trouver une solution équitable et transformer le système en profondeur. Et enfin, on a peut-être aussi un petit clin d'œil à une réplique culte du cinéma. Et ici, les 3 acteurs principaux seraient donc le bon, la brute et le truand. Tu vois, le monde se divise en 2 catégories. Goring étant donc le bon par sa mentalité et par ses actions. Ceux qui ont un pistolet chargé. Primagazi, la brute, par son côté insensible et sans pitié. Mais l'ennui, c'est que moi, je finis toujours le travail pour lequel on me paie. Je ne tienne ça ! Non ! Et Baharat, le truand, pour son côté comique, maladroit et volubile. Et ceux qui creusent, toi tu creuses. Sinon, concernant la scène d'amour entre Myaru et Goring, dans le rêve de celui-ci, je sais que vous êtes nombreux à vous être posé la question sur l'utilité de cette scène. Pour ma part, je pense qu'après avoir réveillé en quelque sorte ses instincts primaires, notamment de meurtre et de cannibalisme, et avoir en partie contenté sa fin, et donc avoir assuré sa sécurité pour les jours à venir, ses pulsions érotiques se réveillent et se matérialisent en un rêve qu'il ne maîtrise pas totalement. Avec une figure féminine forte et magnétique, à la fois récente et fascinante. Ainsi, pour le professeur Ernest Hartmann, dans The Nature and Functions of Dreaming, d'après une traduction de LeFigaro.fr, la fonction du rêve est bien plus fondamentale. Le rêve permettrait d'assimiler les émotions ressenties lors de l'état éveillé. Par conséquent, les connexions ne sont pas faites au hasard. Elles sont guidées par les émotions du rêveur. Lorsqu'une image suscite une émotion forte, qui peut d'ailleurs se répéter d'un rêve à l'autre, elle ne traduit pas comme le pensait Freud l'expression d'un désir, mais toujours selon Hartmann, l'expression des préoccupations émotionnelles du rêveur. Donc en gros, si lorsqu'il était éveillé, Goreng avait juste eu envie de cette femme, émotionnellement, cela se manifeste tout simplement dans son rêve. J'ajoute également que la narration nous fait logiquement penser que c'est Goreng qui rêve. D'autant que, pendant pratiquement tout le film, nous voyons le déroulement de l'intrigue selon son point de vue. Mais rien n'interdit de croire que c'est Miyaru qui rêve de Goreng. Elle a peut-être eu une attirance pour lui. Après tout, elle le sauve et met sa propre vie en danger. Sans raison fondamentalement valable. Car à part avoir demandé si elle allait bien, lorsqu'il la voit la première fois sur la plateforme, et bien à ce moment du film, il n'avait pas encore fait grand chose pour susciter sa compassion. Bon, je vais à présent revenir sur les personnages principaux du film. Je vais commencer par Goreng. Ensuite, je vais enchaîner sur les personnages secondaires, on va dire les plus importants, par leur ordre d'apparition dans le métrage. Mais juste avant de faire ça, je vais vous inviter à liker, à commenter et à partager. C'est vraiment important parce que ça permet de mieux référencer la chaîne et aussi d'avoir un peu plus de poids sur YouTube. Et de favoriser ce type de contenu si jamais ça vous plaît, c'est début de vidéo. Voilà, je vous remercie d'avance et je vais vous inviter également à vous abonner à la chaîne ainsi qu'aux différents réseaux sociaux de la chaîne. Et on ne perd pas de temps et on poursuit. Goreng a décidé de venir de son plein gré. En échange d'un certificat d'homologation. Même si on ignore exactement ce que c'est, on peut néanmoins en déduire que c'est suffisamment précieux dans cette société dystopique pour venir dans un endroit pareil. On peut juste supposer que c'est une sorte de diplôme ou de certification lui donnant accès à des avantages en nature ou en numéraire vraiment intéressants. Ah, et il s'est aussi foué dans cette galère parce qu'il voulait arrêter la clope et lire. Ok, c'est peut-être pas la meilleure idée qu'il ait eue le Goreng. Et pour lire, il a d'ailleurs choisi Don Quichotte, le livre emblématique espagnol. Au-delà de la ressemblance physique évidente de la représentation habituelle du personnage, il partage avec le chevalier fou de Cervantes plusieurs similitudes. Tout comme lui, il est, et je cite Wikipédia, généreux et idéaliste. Et se pose en redresseur de torts. Goreng est un optimiste. Il est intelligent et piquant. Notamment lorsqu'il pique la réplique de Trimagazie pour l'embêter. Obio. Mais aussi lorsqu'il pique une crise de colère au moment où il assène de multiples coups de couteau à ce même Trimagazie. Mais aussi lorsqu'il se pique de l'idée finale, plutôt altruiste mais presque saugrenue, de vouloir sauver tout le monde et de changer les choses. Son personnage démarre à l'étage 48 et apprend les bases qui lui seront utiles pour survivre à l'aide du père spirituel Trimagazie. Puis souffre et bascule à l'étage 171 où il tuera le père pour reprendre une terminologie freudienne avant de continuer son apprentissage des règles et de sa compréhension du lieu à l'étage 33 ponctuée par la philosophie plus humaniste de Imuguri. Et poursuit son parcours à l'étage 202 en solitaire en en profitant pour sonder le nombre probable d'étages restants après le 202. En effet, on le voit devant son mur en train de graver des bâtonnets. Mais selon moi, on tient l'explication réelle quand il discute un petit peu plus tard avec Baharat. Et qu'il lui explique avoir estimé le nombre réel d'étages en comptant le temps mis par la plateforme pour descendre puis pour remonter. Graver un bâton pour chaque pose de 2 minutes de la plateforme lui aurait permis de compter facilement mentalement 120 secondes par étage sans se focaliser sur un chiffre du nombre d'étages à retenir. Je reviendrai sur ces passages aux autres niveaux en parlant des autres personnages dans la suite de la vidéo. En outre, si on interprète à travers un prisme religieux les aventures de Goring, on peut remarquer qu'il manifeste les 7 péchés capitaux. La colère, lorsqu'il tue Trimagazi. L'avarice, lorsqu'il tente de thésauriser la pomme. L'envie, avant même son arrivée dans le centre. Puisqu'il rêve d'une vie meilleure et qu'il endure toutes ses souffrances pour obtenir une homologation. L'orgueil, lorsqu'il est dégoûté les premiers jours et qu'il refuse même de manger. La gourmandise, tout au long du film, lorsqu'il finit par craquer et par manger avec excès. La paresse, lorsqu'il ne veut rien faire d'autre que survivre et qu'il dort beaucoup. Ou encore la luxure, quand il rêve qu'il couche avec Mianru. Goring est un personnage qui évolue. Et, alors qu'au début il est faussement vertueux, lors de son passage à l'étage 202, c'est là qu'il le devient profondément. Car selon moi, il n'a pas mangé la chair de Imogurui. On le voit être tenté, notamment par la présence malveillante de Tremagazi. On le voit découper la chair du dos de la dépouille de la dame. Mais, au moment où il va vraisemblablement passer à l'acte, il se réveille dans un rêve à l'étage 6, dans une transition qui laisse planer le doute. Avant de se réveiller pour de bon, réellement à l'étage 6. Pour moi, il a eu un sursaut de conscience et de bonté, l'ayant empêché de manger cette femme qu'il respectait. D'ailleurs, il avait expliqué à Tremagazi, à moitié convaincu lui-même, que survivre un mois uniquement en buvant, et donc sans manger, était tout à fait possible. Physiologiquement et scientifiquement, c'est d'ailleurs tout à fait correct. Donc, finalement, peut-être que le jeune homme a mis en œuvre sa propre idée. Et puis, on le découvre surtout à la fin du film, c'est un individu avec un mental d'acier, et des convictions profondes et réelles. Alors, je pense vraiment qu'il n'a pas mangé Imogurui. Passons à présent au cas du premier locataire de Goreng. Tremagazi est la première version de la figure de Sancho Panza, du roman de Don Quichotte, ou plutôt, il constitue la première des deux facettes principales de ce personnage. L'autre étant incarné par Baharat, dont on s'occupera du cas un petit peu plus tard dans cette vidéo. Tremagazi a en commun avec Sancho sa petite taille par rapport au héros, et surtout, sa passion et son obsession de la nourriture. Il est la première hallucination qu'aura goreng une fois qu'il l'aura mangé. Tout comme Don Quichotte est un chevalier fou ayant sans arrêt des visions étranges. Il est le pragmatique, qui n'essaie pas de subvertir le système ou de le contrecarrer dans ce qu'il y a de plus noir. Il est le produit du système. Cynique, pragmatique, mais un être affable et sympathique aussi. Devenu par la force des choses, une ordure. Son histoire personnelle est liée à ça également, puisqu'il a tué un homme avec une télé dans un homicide involontaire. C'est le système qu'il a envoyé là. Il subit ce système, mais cherche également à en maintenir le statu quo. Par exemple, il incite agressivement goreng à ne pas parler avec ceux d'en bas. Et on peut citer certains passages où il pisse ou crache littéralement sur les gens d'en dessous. Ce qu'on peut aussi voir comme une métaphore des riches crachant ou déféquant socialement et économiquement sur les pauvres. Son pragmatisme s'exprime aussi dans les requêtes qu'il impose à son colocataire. Notamment quand il ne souhaite répondre aux interrogations de celui-ci qu'en échange de quelque chose à y gagner. Il n'est pas altruiste et ne le saura jamais. Mais c'est un calculateur et un menteur. Un rancunier aussi, mais pas foncièrement un homme véritablement mauvais. Juste un réaliste froid et luttant pour sa survie, avec toute la ruse et la fourberie dont il dispose. On le voit bien évidemment quand il explique posément à goreng qu'il va juste le dévorer petit à petit. Mais après l'avoir attaché s'il vous plaît. Il semble sincère quand il dit que ça n'a rien de personnel. Cependant, il n'hésite pas vraiment longtemps avant de lui trancher un lambeau de chair. Par ailleurs, on peut tout de même supposer qu'il est plus menteur qu'il n'y paraît. Car il ment à goreng pour le rassurer et tenter de le dévorer. Puis il ment, encore, quand il dit ne pas avoir mangé son colocataire pour survivre à un étage inférieur. Dont on sait que sans cannibalisme, c'est tout bonnement impossible pour lui. Et donc on ne peut être sûr de tout ce qu'il avance dans le film. Car il n'est pas un narrateur fiable. Par exemple, la raison qu'il aurait amené dans la fosse paraît totalement farfelue. Et ne correspond pas totalement à un homme qui semble aussi posé et pragmatique que lui. Aurait-il perdu ses nerfs aussi facilement au point de jeter son téléviseur par la fenêtre ? Après tout, il a peut-être lancé volontairement cette télé. C'est pourquoi, quand il dit qu'il mange goreng à contre-coeur, il use peut-être encore de la ruse et du mensonge. Après tout, une viande apeurée et stressée n'est-elle pas moins bonne et plus dure à couper ? Ensuite, quand goreng lui demande s'il a déjà tranché la gorge d'un homme avec le Samouraï Plus. Et si on réfléchit au fait que l'homme a passé pratiquement un an dans la fosse. Et que statistiquement, il a eu de fortes chances de se trouver à plusieurs reprises dans des étages mal situés. Outre l'étage 132 auquel il fait allusion. Même s'il prétend le contraire, exemple à l'appui. Il nous indique, mais on n'en a aucune preuve, avoir résidé auparavant au 72, au 26, au 78, au 43, au 11, au 79, au 32, au... Je vous laisse bien évidemment vous forger votre propre opinion, mais il me semble assez clair que, à ce stade, Primagazi a déjà tué au moment de sa rencontre avec goreng. Et peut-être même à plusieurs reprises. J'ajoute que la patience dont il fait preuve avant de manger le pauvre homme, corrobore ce que je disais à l'instant concernant son sang-froid. Et que son histoire de téléprojeter ne tient pas forcément de bon. Enfin, il prétend avoir eu le choix entre la fosse et l'asile avant son arrivée. Si on est éligible à un établissement tel qu'un asile psychiatrique, je doute fortement qu'on vous laisse le choix en réalité. Car vous êtes alors considéré comme irresponsable pénalement. Peut-être que la justice s'applique différemment dans ce monde alternatif, ou même en Espagne. C'est aussi une possibilité, mais en vrai, j'ai pas la réponse. D'ailleurs, si vous l'avez, ben n'hésitez pas et dites-le moi dans les commentaires. En ce qui concerne Imogurui, elle correspond en partie au personnage de Dulcine, objet de l'amour inconditionnel et irrationnel de Don Quichotte. Elle partage avec le personnage romanesque un creux de poitrine, et elle suscite chez le héros l'envie de l'aider. Mais selon moi, la parenté s'arrête là. Car pour le reste, Imogurui est bien différente de Dulcine. On pourrait potentiellement attribuer le reste des caractéristiques de Dulcine à un autre personnage féminin du film, Miyaru. Mais bon, ça, on y reviendra plus tard. En ce qui concerne Imogurui, même les gens qui travaillent pour l'administration ne savent pas tout des tenants et aboutissants. Par exemple, elle est persuadée d'avoir toutes les infos, mais ce qu'elle sait est faux et contradictoire. Elle est persuadée que dans son centre vertical d'autogestion, pour utiliser la dénomination administrative de la fosse, qu'il n'y a personne en deçà de 16 ans. Et qu'il y a seulement, enfin c'est déjà énorme, 200 niveaux. En plus, elle ajoute qu'elle ne savait pas que ce lieu était un tel enfer. Mais déjà, ces deux tromperies sous-tendent l'idée que l'administration est corrompue et manipulatrice, que le système est inégalitaire envers le peuple, mais aussi, de façon bien plus pernicieuse, envers ses propres agents. Tromper ses propres agents permet de mieux les contrôler et de les faire embrasser votre cause plus facilement. Par exemple, faire croire à cette pauvre femme que la structure ne comporte que des personnes adultes ou adolescents déjà pénalement et légalement responsables de leurs actes, apporte une caution morale lui permettant d'accepter la dureté du système. Dès lors, quand Immogurie se tue, c'est bien sûr d'une part parce que son chien a été tué, mais en réalité, c'est d'autre part principalement parce qu'elle atterrit au niveau 202. Et si on se rappelle qu'elle était convaincue que la structure ne comportait que 200 niveaux, on comprend dès lors qu'elle ne peut plus croire au système qu'elle a toujours défendu et auquel elle a consacré 25 années de sa vie. On sait que c'est une femme d'honneur et idéaliste. Elle est venue dans la structure avec une réelle volonté d'aider, du moins le temps qui lui reste. Mais là, elle ne voit plus l'intérêt de soutenir un système reposant sur des mensonges. Elle a été trahie par le système et après avoir vu et subi les abominations dont sont capables les gens qu'elle voulait initialement aider, elle n'a juste plus la force ni le goût de se battre pour une cause perdue. Si on veut rester dans un registre biblique, on peut simplement dire qu'elle a perdu la foi en cette idée de solidarité spontanée. En extrapolant, on peut se demander si toutes les règles qui régissent cette prison sont bien celles qu'on croit. S'il est difficile de remettre en question le fait que garder de la nourriture pour soi provoque une chaleur suffocante ou un froid extrême à l'étage concerné, on peut remettre en question la loi de redistribution aléatoire des locataires au début de chaque mois. En effet, le changement d'étage mensuel des locataires semble aléatoire. Mais Imogurui a bien été placé volontairement avec Goreng, qui plus est à un étage relativement acceptable, l'étage 33, pour démarrer l'aventure, tout comme lui à l'étage 48 lors de son premier mois. On peut en déduire deux choses. Tout d'abord, que le premier mois d'un nouvel arrivant se situe, au moins dans la plupart des cas, dans un étage abordable, tout au moins intermédiaire, lui permettant de se familiariser avec les règles du lieu et de s'acclimater, plus ou moins en douceur, à son nouvel environnement et partenaire de galère. La deuxième chose qu'on peut en déduire, c'est que l'administration a tous les pouvoirs. Et, à ma connaissance dans le film, aucun organe extérieur ou indépendant de contrôle de ses actions n'a un quelconque mot à dire. De ce fait, il est tout à fait possible que les détenus soient déplacés mensuellement à l'aide de choix prédéterminés et non aléatoires. Peut-être dans un simple but d'expérimentation, ou encore afin d'équilibrer les étages, ou de favoriser certaines actions ou combinaisons d'individus ou de personnalités. Penchons-nous à présent sur le cas de Baharat. C'est un homme idéaliste et fervent croyant. Il est l'équivalent d'une partie des facettes de Sancho Panza dans le livre de Don Quixote et complète bien la représentation de ce personnage dans le film avec Primagacy. Et comme Sancho, il devient un écuyer du héros, c'est-à-dire qu'il va servir ses projets. Et comme lui, il est un peu rustre, impudent et fidèle. Il essaie dans un premier temps de raisonner le héros, mais voyant la conviction et la force de persuasion de celui-ci, finit par adhérer à ses idées et par les servir de bon cœur. Dans le film, Baharat sert aussi d'artifice comique. Son enthousiasme un peu abusif, ou encore la façon dont il se fait chier dessus et se lave le visage après, amuse le spectateur et le rend attachant bien qu'un peu pathétique. Son seul vrai défaut est qu'en bonne partie, ses intentions sont intéressées. Puisqu'il décide d'aider Goreng uniquement pour s'aider lui-même. D'ailleurs, même dans le passage de la corde, il souhaite s'élever seul afin de quitter cet enfer, mais ne propose à aucun moment à Goreng de le suivre. Mais une fois qu'il décide de suivre Goreng, il devient extrêmement précieux. Déjà, par sa présence, sa force physique et son endurance, mais aussi pour sa motivation. Et enfin, pour descendre en enfer. Je rappelle que, étymologiquement, enfer vient du latin infernus, qui signifie ce qui est en dessous. Dans cette perspective, chaque étage en contrebas est l'enfer du dessus. Goreng et Baharat vivent d'ailleurs un véritable chemin de croix avant de découvrir l'enfant caché de Myaru qui existait vraiment et qui n'était pas un garçon, mais bien une fille. Baharat meurt en se vidant de son sang durant son sommeil, alors qu'en parallèle, Goreng fait des rêves lui révélant que le véritable message, c'est la jeune fille. C'est Baharat qui l'indique à Goreng dans son rêve, comme s'il était un relais de conscience divine. Une sorte d'ange, comme il l'avait déclaré à l'étage 6 à plusieurs reprises à son ami. D'après Trimagacy, Myaru descend chaque mois juste après avoir tué son compagnon de cellule afin de chercher son fils imaginaire. Au-delà du fait qu'il connaisse le nom de la jeune femme alors qu'elle ne parle à personne, les informations semblent parcellaires au sujet de la jeune femme. Attention, les informations que je vais vous indiquer dans la prochaine partie sont à prendre avec des pincettes. Elles concernent le Nouveau Testament que je n'ai pas lu et je ne suis pas totalement sûr des sources que j'ai trouvées, mais comme ça me semblait être une interprétation intéressante, je me suis dit que j'allais quand même vous en parler. Mais n'hésitez pas d'ailleurs si vous connaissez bien le Nouveau Testament à me dire ce que vous en pensez par rapport à ce que je vais dire dans la suite de cette vidéo, au moins dans cette partie-là en tout cas. Dans le Nouveau Testament, alors que Jésus descend volontairement en enfer, il tombe sur une femme devenue folle parce qu'elle cherche son enfant sans relâche. Elle finit réincarnée en jeune fille plus jeune et on lui donne accès de nouveau au paradis. Ici, Myaru et sa fille représentent bien l'équivalent de cette femme folle et Goring est évidemment l'équivalent de Jésus. Le fait de permettre à la jeune fille de remonter au paradis, c'est-à-dire tout en haut de la plateforme, est censé montrer aux prisonniers qui sont ici de véritables pêcheurs et criminels que la repentance est possible. D'ailleurs, difficile de douter que Myaru est bien la mère de la jeune fille tellement leur ressemblance physique est énorme. Outre leur ethnie similaire qui fait que logiquement on les rapproche, même si dans l'absolu ce n'est pas une preuve en soi mais juste une déduction, on pourrait donc déduire que depuis le début, Myaru avait raison de suivre et de chercher sa fille et qu'elle n'était pas folle, juste une mère prête à tout pour sauver son enfant. N'auriez-vous pas fait la même chose dans sa situation ? Dans un univers où vous ne pouvez a priori faire confiance à personne. On nous dit également qu'il s'agit d'une actrice. Donc si cet élément est vrai, il se traduit par le fait de devoir rentrer dans la peau d'un personnage. Ici, une dangereuse femme cinglée et qu'elle n'a sans doute jamais été naturellement. Il s'agit donc d'un rôle de composition. Car, dans le contexte de la plateforme, on peut supposer que les autres détenus s'en prendront moins facilement à une femme qui semble dangereuse plutôt qu'à une femme qui semble fragile. Surtout qu'en fonction des circonstances, Myaru est capable d'humanité. On le voit quand elle sauve Goreng du triste sort que lui réserve Trimagazi. Et on peut le déduire aussi de la recherche continuelle de sa fille qui est un acte d'amour et de dévotion inconditionnel. Ou appelez ça simplement l'instat maternel si vous voulez. En revanche, si elle réitère l'opération tous les mois, je vois deux explications possibles. La première, c'est qu'elle a accès au dernier étage où réside sa fille mais ne peut l'emmener avec elle au premier niveau en même temps que la plateforme. Pour différentes raisons comme par exemple parce que c'est trop dangereux ou tout simplement parce qu'elle n'y pense pas. La seconde explication que je vois, c'est qu'on peut aussi supposer que l'administration l'empêche d'accéder à l'ultime niveau où se trouve sa fille. Là aussi, on peut envisager plein de raisons possibles comme le maintien du statu quo ou encore le fait que si le message est bien l'enfant, il faut alors une personne non liée par le sang ou tout au moins non impliquée de près ou de loin afin de prouver la totale abnégation et l'altruisme dont doit faire preuve le porteur du message. Aide-moi à descendre. C'est du suicide de descendre. L'idée du message est empreinte d'une volonté messianique teintée de religieux et d'une volonté de changement véritable. Mais encore fallait-il déterminer le bon message. A présent, je vais revenir sur le cas de l'enfant. Dans la Bible, l'enfant est considéré comme une âme innocente. Ici, l'enfant doit assurer le message et apporter le changement en unifiant les gens et en leur faisant comprendre que la repentance est possible, que le salut est possible. D'autant que sauver l'enfant implique automatiquement de descendre au dernier étage. Le duo Gorenk et Baharat ne comprend que tardivement son erreur concernant la panna cotta. En effet, en langage biblique, la panna cotta serait une idole, c'est-à-dire une fausse croyance, un faux message. On peut remarquer néanmoins que, muni de la panna cotta, c'est le seul moment où, une fois la plateforme descendue, l'étage ne génère ni chaleur ni froid malgré la nourriture gardée. On peut supposer que ce fameux étage 333 est un étage spécialement conçu pour l'enfant avec des propriétés spécifiques. La nourriture que le chef Cuisto examine et qui contient le poil qu'il compare avec ses différents employés est la panna cotta. D'ailleurs, c'est un détail, mais remarquez que les employés sont tous habillés de blanc, comme des anges. D'ailleurs, si on voit autrement cette scène, eh bien, elle pourrait être une fin alternative si la panna cotta avait été renvoyée à la place de l'enfant à la fin du film. Les employés du niveau 0 n'auraient juste absolument rien compris et auraient simplement pensé que le mais avait été renvoyé à cause de ce poil. Il est donc plus logique et plus parlant de renvoyer un enfant comme message plutôt qu'un plat dénué d'émotions et potentiellement de la parole. Évidemment, qu'est-ce que vous croyez ? Et je précise que je trouve également étrange que le sage, en fauteuil roulant, dise au duo Gorenk-Baharat que personne n'aurait eu connaissance de leurs accomplissements s'ils parvenaient à mener à bien leur projet de nourrir tout le monde puisqu'il apparaît évident que tous leurs faits et gestes sont enregistrés ou tout au moins scrutés. En effet, tout le monde sait que lorsqu'on tente de garder de la nourriture après le passage de la plateforme, les résidents de l'étage en question en subissent les conséquences. Et un autre élément va dans ce sens, le fait que la plateforme ne s'arrête pas quand il n'y a personne de vivant à l'étage. Comment cela serait-il possible si personne ne surveillait ce qui se passe aux étages ou au moins à la plateforme de l'étage en question ? Donc, en nourrissant tout le monde. Selon moi, l'administration aurait été forcément au courant. En revanche, le message de solidarité spontanée n'aurait probablement pas été celui attendu dans la mesure où une grosse partie des 50 premiers étages n'auraient pas mangé. Et puis, le sage insiste surtout sur la conscience des gens de l'étage du niveau 0 plutôt que sur la conscience de l'administration. Sans se douter que le niveau de conscience des cuisiniers est également proche de 0 comme le montre l'épisode du poil de la Pana Cota justement. A la toute fin, Goreng descend avec l'enfant en dessous du dernier étage sur la plateforme dans le noir tout juste baigné d'un ray de lumière tel un halo divin. Trimagazi accueille le héros et lui fait réaliser que le message n'a pas besoin de porteur. Il effectue donc le sacrifice ultime et place tous ses espoirs dans l'enfant et dans la suite des événements qu'il ne contrôlera pas. On peut supposer que Goreng est en réalité mort de la suite de ses blessures puisqu'il accompagne Trimagazi vers le hors-champ de la caméra en devisant comme deux vieux amis. Dans une perspective catholique, on pourrait dire que les deux s'enfoncent dans les limbes. Les limbes qui désignent et je cite une nouvelle fois Wikipédia un état de l'au-delà situé aux marges de l'enfer. Par extension, il désigne un état intermédiaire et flou. Je signale aussi que la limbe des enfants est, et là aussi je cite en référence la définition de Wikipédia. Le limbus puerorum, limbe des enfants, reçoit les âmes des enfants morts avant d'avoir reçu le baptême. Il constitue une réponse théologique à la question du devenir de ces âmes qui, sans avoir mérité l'enfer, sont néanmoins exclus du paradis à cause du péché originel. Mais, en définitive, le plus tragique, c'est que finalement, rien ne prouve que l'enfant soit véritablement le message. Peut-être, n'y a-t-il d'ailleurs absolument aucun message. Car après tout, les dés ne sont-ils pas pipés, l'administration ne respecte pas, ou détourne les règles à son avantage, avec une certaine opacité entourant ses objectifs ou ses moyens d'action. Et toute la fin du film repose principalement sur la foi. Goring croit en un monde meilleur dans la fosse, il croit qu'il peut changer les choses, il croit en la bonté des hommes, il croit en la mémoire de Imogurui, et Baharat croit en lui. Et le suit avec cette unique certitude aveugle des croyants. Je crois que vous survivrez pas longtemps. Comment changer quand on a été conditionné par la société et par un système inégalitaire ? Comment combattre l'esprit de vengeance et rationaliser son envie de vivre afin de faire en sorte que ça permette aussi aux autres de vivre ? Ici, le système est basé sur la chance. Si vous avez la chance d'être à un étage acceptable, vous vivrez mieux que les autres. Mais n'est-ce pas la même chose dans une société capitaliste ? Les hommes naissent libres et égaux en droit. Mais comme dans notre société, et comme l'ont dénoncé déjà depuis très longtemps certains sociologues comme Bourdieu, ainsi selon leur naissance, selon leur environnement, selon leur chance de départ aléatoire dans la vie, cette vie sera différente. Il est sociologiquement prouvé par exemple qu'un individu né dans une famille d'ouvriers a statistiquement moins de chances de suivre des études longues qu'un individu né dans une famille de cadres supérieurs. Idem en ce qui concerne la différence de revenus. Il existe une possibilité d'interprétation encore plus triviale, encore plus pessimiste et encore plus ironique pour toute la fin. Ce serait que toute la dernière partie du film soit imaginée par Goreng lui-même. Un Goreng agonisant voire carrément mort. Après tout, Baharat et lui-même ont subi de sacrés dégâts et ont peut-être succombé à leurs blessures. À ce moment-là, après en avoir fini avec le dernier étage où se trouvaient des gens encore vivants. Et dans ce cas, la plateforme remonte et délivre enfin son message la panna cotta. Et absolument mal interprétée par les cuisiniers comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Et en filigrane, cela pourrait aussi démontrer la différence de perception des problèmes rencontrés en fonction de notre environnement et de notre mode de vie. En effet, ce qui est perçu comme un message essentiel par les uns, voire comme une denrée vitale qui mérite qu'on se batte pour elle, eh bien pour les autres, ce ne serait qu'un mais banal pour une minorité d'agents et de reproducteurs du système confrontés à des exigences plus triviales et mercantiles. Le message vital perdrait ainsi toute sa substance et l'absurdité pathétique qui en résulterait serait tout simplement que sans un effondrement global du système, il est impossible de comprendre le malheur des autres. Chacun est trop obnubilé par sa propre responsabilité et sa peur de perdre son confort pour oser défier ou remettre en cause le système. Qu'on en connaisse, qu'on en comprenne, ou qu'on ignore les règles d'ailleurs. Il y a trois catégories de personnes. Pour finir cette vidéo sur une note un peu plus légère, je vais relever et souligner quelques facilités scénaristiques que j'ai perçues dans le film. Quand Go-Ring commence à être mangé par Trimagacy, celui-ci est comme par hasard dos à la plateforme et ne voit donc pas Mian Rue arriver. Le gars, il aurait pu manger du Go-Ring tranquillement pendant toute la journée, mais non, il choisit de le faire dans les deux seules minutes où il aurait mieux fait d'éviter de le faire. Quand Go-Ring et Baharat descendent du sixième étage et passent à travers tous les étages du bas, ils ne tombent comme par hasard sur aucun résident dangereusement armé avant de tomber sur l'étage de Mian Rue. Vu le nombre d'étages parcourus et vu ce qu'a dit Imogurui, eh bien, ça semble un peu facile, désolé. On voit que des objets inutiles dans ce lieu, tels qu'un violon ou un mannequin pour vêtements ou encore une foutue planche de surf. Mais personne avec une arme à feu, un couteau, une batte de baseball à la Negan. Ce qui, est vrai, aurait mis un terme à l'action direct. Du coup, ça reste bien pratique. Vous ne trouvez pas ? Pour revenir sur l'étage où Go-Ring et Baharat tombent sur Mian Rue, aux prises avec un mec qui a un couteau et avec un autre mec qui a un katana. Là, encore une fois, le scénario est quand même bien pratique puisqu'on voit le meurtrier en pleine action. Vas-y que je te poignarde la jeune femme dans les seules deux minutes où nous, en tant que spectateur, on aurait pu le voir faire son action. alors que sur 24 heures, c'est que pendant ces deux minutes-là, on le voit faire. Il n'aurait pas pu le faire avant, juste après. Quelle coïncidence. Pourquoi personne ne tente jamais de monter sur la plateforme pour descendre et aller buter les mecs des étages moisis qui sont en dessous ? Et éventuellement pour les bouffer. Alors, je ne dis pas que c'est bien, mais juste que ça me surprend. Comment Myaru a-t-elle pu survivre aussi longtemps dans la fosse en descendant tous les mois ? Pendant au moins plus de dix mois d'après les infos de Imoguru. Elle n'est jamais tombée sur des gars armés. On voit bien ces blessures, ces cicatrices, etc. Mais ça paraît un peu léger par rapport à la situation. Donc ça semble un petit peu tiré par les cheveux. Comment est gérée la logistique pour changer les prisonniers d'étage entre chaque mois ? Je veux dire, ça doit être un bordel monstrueux et en plus, le tout réalisé en une soirée, en une nuit. Alors, rien ne dit que c'est bien en une nuit. Si ça se trouve, les gens sont endormis plus longtemps que prévu. Mais, on ne sait pas. Et c'est vrai que si c'est fait en une nuit pour garder une certaine temporalité, une certaine chronologie linéaire, dans ce cas, c'est vraiment très très vite, très rapide. Et une dernière pour la route. Comment la plateforme va-t-elle s'arrêter au niveau zéro sans blesser la jeune fille ? Vu la vitesse du truc, une décélération trop brutale propulserait l'enfant contre le plafond qui deviendrait un message écrabouillé, en fait. Ce qui est plutôt moyen, vous le reconnaîtrez. Par contre, en freinant trop tôt, les habitants des différents étages, ils pourraient s'en prendre à la jeune fille ou, je ne sais pas, s'accrocher à la passerelle ou je ne sais pas. Donc là aussi, ce serait problématique. Et voilà, c'est tout pour moi les expressistes. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des trucs, j'espère que vous discuterez également dans les commentaires pour échanger, pour débattre, pour dire si vous pensez que j'ai raison sur certains points, si je me trompe sur d'autres, si vous avez des choses à ajouter également parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, je ne prétends pas être exhaustif, je ne prétends pas non plus dire la vérité absolue, c'est juste une interprétation, des analyses, des recherches aussi que j'ai fait un petit peu sur internet, etc. J'ai réfléchi à la question, j'ai revu le film aussi une deuxième fois. Donc bon, voilà, c'est juste le fruit des réflexions, on va dire, mais ce n'est pas une vérité absolue. Donc n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous remercie pour tout, je vous invite également à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à vous abonner aux différents réseaux sociaux de la chaîne. pour soutenir Avisine Express sur la toile, c'est important, j'ai besoin de vous. Merci d'avance. Et si vous souhaitez plus d'analyse de ce type-là, n'hésitez pas à le dire également et n'hésitez pas à aller voir par exemple mes autres analyses que j'avais effectuées par exemple sur le Joker où je parlais de la folie complète du Joker, les tenants et aboutissants de cette folie, ou encore ma vidéo d'analyse complète de la série Easy Expans pour les amoureux de science-fiction. Voilà, donc je vous remercie pour tout et je vous dis donc à très bientôt, prenez soin de vous pendant le confinement et aussi en dehors du confinement à partir du moment où cette vidéo vous la regardez à une autre époque qu'après le confinement. Enfin bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà, je vous remercie pour tout et je vous dis donc à très bientôt et surtout, allez voir des films et des séries et à très vite. Ciao l'expressiste. Si vous avez aimé cette vidéo ou que vous avez trouvé cet avis utile et que vous en souhaitez d'autres, le pouce bleu en bas de la vidéo est fait pour cela. Et abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Merci. à tous les expressistes et à bientôt pour un nouvel Avis Cine Express. J'y vais, j'y vais pas.